Bonjour à tous et n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous regardez Grey's Anatomy que vous savez forcément faire une opération. Ce n'est pas moi qui le dise, c'est Charles Barclay. J'ai décidé d'ouvrir comme ça aujourd'hui sur une des suggestions des auditeurs. Ça a sonné mieux dans ma tête qu'au final cela a été en réalité, mais bon je retenterai peut-être l'expérience à un moment. C'est très bien, je pense qu'il faut faire comme ça tout le temps. C'est presque le truc le plus intelligent que Charles Barclay a dit ces dernières années. C'est vrai que ce n'est pas faux quand on y réfléchit. C'est comme quand tu regardes une série de détectives, ce n'est pas pour autant que tu vas résoudre un meurtre. On devrait peut-être parler de ça dans ce podcast. Ou alors on peut parler des Philadelphie Sixers. C'est mieux, il y a peut-être besoin d'un détective pour comprendre ce qui ne va pas. Effectivement c'est la crise, c'est la crise aux Sixers. Il y avait plusieurs matchs cette nuit, j'ai oublié le compte. Mais en tout cas, Philly a encore perdu, et ça c'est l'information de la nuit. Philly a perdu contre Miami 106 à 89. Et Shai, aujourd'hui, les Sixers ont le pire bilan de la ligue, à égalité avec les Wizards, mais ce n'est quand même pas fameux. Deux victoires en 13 matchs, 11 défaites. Le plus inquiétant, parce qu'on sait que la saison est compliquée, on sait que Paul George n'a pas pu démarrer la saison, on sait que Joel Embiid aussi a eu des soucis, il y a eu la suspension aussi. Mais là, sur ce match contre Miami, Joel Embiid était là, alors dans un premier temps il était annoncé très incertain, Paul George était là, mais ça n'a pas plus pesé que ça. Ils ont dilapidé 19 points d'avance, ils avaient bien démarré, ils se sont complètement écroulés après, et Miami a déroulé, mais c'est inquiétant, on a passé le stade de l'inquiétude, parce qu'on parlait dans le podcast d'hier que je vous invite à écouter sur les Cleveland Cavaliers, on parlait du fait qu'ils avaient déjà une grosse marge d'avance sur d'autres prétendants au titre ou au final de la conférence. Il y a un écart abyssal entre Philadelphie et les meilleures équipes de l'Est, Cleveland et le reste. Le seul point positif c'est Jared McCain qui continue de faire une belle saison rookie, il finit meilleur marqueur, ce qui n'est pas normal dans un match où il y a NBA des joueurs. C'est McCain qui termine meilleur marqueur devant NBA des joueurs, c'est un des points marquants du match. La deuxième mi-temps franchement elle est incompréhensible de la part des Sixers au niveau de l'effort, de la défense, ils prennent 53-33 en deuxième mi-temps, et Jimmy Butler lui pour le coup était là et bien en jambe, 30 points, 10 rebonds, 5 passes. Ça fait 4 défaites de suite pour Philadelphie et ils sont bons derniers de l'Est et co-lanterne rouge de la NBA, c'est assez triste. 20 points, 4 rebonds, 4 passes pour Jared McCain, lui en plus avec des bons pourcentages, c'est le meilleur joueur de Philly sur ce match, c'est fou. Joel Embiid, on va donner les stats de Paul-Georges, si tu lis juste comme ça, 18 points, 6 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, tu vois il a un peu noirci la feuille mais 1 sur 7 à 3 points, 5 sur 13 au tir, aucune capacité à relever son équipe. Joel Embiid, 11 points, 8 rebonds, 5 passes certes, mais 11 points, 5 sur 11, 0, lancé franc, tiré, c'est une première depuis 2018. C'est quand même, je veux dire, Joel Embiid a plein d'armes, il a une panoplie offensive extrêmement complète, mais l'une de ses armes majeures c'est de savoir provoquer des fautes et d'être efficace sur la ligne. A chaque fois qu'il a fait des cartons offensifs, c'est parce qu'il avait réussi à aller souvent sur la ligne. En 31 minutes quand même, 31 minutes, aucun lancé, et d'ailleurs tu prends tous les joueurs du 5, il n'y a que Paul-Georges qui est allé sur la ligne, et ils n'ont eu que 12 lancés francs dans tout le match. Je n'ai pas écouté ce que Nick Nurse avait dit après, j'espère qu'il ne s'est pas rabattu sur l'absence de coup de sifflet, mais tu ne peux pas marquer que 89 points dans une équipe où il y a Paul-Georges, Joel Embiid, et un rookie comme McCain, on a vu qu'il savait scorer, encore une fois 20 points, un bon de touche où tu as un des très bons attaquants, un bon scorer européen comme Yabousselet, un type qui est fréquemment dans la conversation pour le 6e homme de l'année, Kelly Oubré, ce n'est pas possible de marquer 89 points, quand bien même en face, Miami a plutôt une bonne défense traditionnellement, mais là c'est compliqué quand même. Il n'y a aucun joueur des Sixers qui a parlé après en conférence de presse, et dans le locker-room, ce n'est pas la joie, on va le dire comme ça, je pense que l'équipe se rend compte qu'il est urgent, c'est qu'il y a une situation de crise, je pense qu'on peut en arriver là, alors Embiid, il n'est sans doute pas à 100%, mais ça n'excuse pas tout, c'est un moment où tu te dis comment il va vieillir en fait, à un moment, Joel Embiid, un mec qui a eu autant de blessures, tu peux te poser la question, on l'avait déjà mentionné, j'ai vu un type sur Reddit dire que Joel Embiid petit à petit va devenir Al Jefferson, tu vois, ce n'est pas forcément le plus encourageant, je n'irai pas jusque là, je veux dire, il sort quand même sa saison MVP, c'était quoi, c'était il y a deux ans. Mais si tu es Al Jefferson en 2005, ce n'est pas grave. Si tu es Al Jefferson en 2005, tu ne joues pas le titre. Non, tu ne joues pas le titre, mais le style de jeu est moins problématique si tu es aujourd'hui un Al Jefferson, tu es un peu limité, tu ne peux pas avoir la prétention d'être le franchise player d'une équipe qui joue le titre. Bon, il revient de, il y a une période compliquée avec la suspension, avec l'état physique qui est toujours compliqué, mais à partir du moment où il joue, j'ai l'impression qu'il est capable de dominer au moins à peu près autant que ce qu'il a fait par exemple en play-off en étant diminué. Mais là, ce n'est même pas Embiid, c'est globalement, moi, normalement, j'avais dit que j'avais quand même vraiment confiance en Nick Nurse pour trouver une formule, une solution, c'est encore possible, il n'y a que 13 matchs de jouets sur 82, mais tu vois, ils sont déjà à 7 victoires d'Orlando, qui n'a même pas fait un démarrage canon, là, qui va mieux, mais qui est... et après, tu te retrouves en play-off. Alors, OK, tu peux peut-être devenir l'équipe que personne ne veut jouer en play-off s'ils trouvent un rythme à la fin, mais c'est dur. Embiid n'a pas encore gagné un match cette saison. Les 3 matchs qu'il a joués, les 3, ils les ont perdus. Il est à 14 points par match, à 32% au tir, 32% au tir. Et il ne va pas jouer les back-to-back ? 15% à 3 points, 6 rebonds, 4 passes. Bon, il est évidemment diminué, mais ça, c'est sur 30 minutes de moyenne. Même Paul-Georges, il est à 16 points, 39%. L'absence de Thierry's Maxi perd. Ça fait mal, oui. Et tu sais, j'ai envie de te dire, alors, ils ont une chance, c'est d'être à l'Est, et que du coup, il n'y a pas un écart. Tu sais, comme tu peux avoir un bilan négatif et être pas trop mal classé. Donc, en fait, le top 6 aujourd'hui, c'est encore atteignable, en vrai, pour Philadelphie, c'est un vrai réveil. Je pense que le top 3, c'est déjà mort. Donc, tu as 13 victoires de retard sur Cleveland. Tu en as sans doute 11 sur... Non, tu en as 9 sur Boston. 9 sur Boston, oui. 6 sur New York, 7 sur Orlando, comme tu le disais. Bon, ça pourrait être compliqué déjà de remonter et de viser l'avantage du terrain en play-off. Le top 6, ça me semble jouable, mais ce n'est pas optimal. Et il y a autre chose. OK, donc, tu es à l'Est, c'est cool. Par contre, le fait que tu es à l'Est, ça ne donne presque pas d'excuses d'avoir deux victoires seulement, même s'il te manque Joel Embiid et Paul Jours sur certains matchs. En fait, cette conférence est faible. Il y a quand même des équipes que tu es censé être capable de battre. Mais chaque joueur est finalement... Enfin, tu sens qu'il y a un espèce de mood où personne n'est vraiment tiré vers le haut. Tu vois, Kylo Rie, il est invisible hier soir. Gershon, tu en as parlé, il est décevant. Il a joué de 10 minutes. Il a été décevant sur son passage. Il est fini à 3 points, 4 moments. Kelly Oubry, il n'a pas le même impact que l'an dernier. Eric Gordon, de toute façon, il avait déjà l'air un petit peu cuit avec les Suns. Là, c'est compliqué aussi. Il n'y a pas une équipe qui se tire vers le haut. Et c'est inquiétant, je pense, quand même, pour les Sixers. C'est inquiétant sur les stats collectives, c'est que sur ces 13 matchs-là, les Sixers, ils ont l'attaque la moins prolifique sur le nombre de points marqués. Ils ont le deuxième pire différentiel. Donc, il n'y a que les Wizards qui ont fait pire. Le différentiel de points, c'est-à-dire que c'est même pas... Tu vois, parfois, tu as des périodes un peu compliquées où tu perds des matchs un peu serrés, où tu te dis, bon, le bilan ne reflète pas vraiment les performances. Mais, je veux dire, ils ont... Si tu veux, ils ont pris... En gros, ils ont pris plus de roostes, ou d'écarts que les Raptors, que... Tu vois, Milwaukee, typiquement, qui commence petit à petit à gagner des matchs, mais ils ne sont qu'à moins deux de différentiel. C'est qu'il y a quand même eu des matchs qu'ils ont perdus de façon très serrée, je pense à celui d'Atlanta récemment. Les deux contre Cleveland. Voilà. Philadelphia, on va répéter qu'il reste du temps et qu'ils ont de quoi, normalement, se relever. Tyrese Maxi va revenir à un moment. Joel Embiid va, on espère, retrouver sa meilleure condition. Paul George s'acclimatait un peu mieux. Mais non, on ne peut pas dire autre chose à part que c'est inquiétant, en fait. Oui, non, c'est clair. Ce n'est pas juste que ce n'est pas le début de saison, enfin, que c'est vraiment un début de saison surprenant, c'est que je pense qu'il y a une vraie situation d'urgence, en fait. Les Sixers ont intérêt à vite relever la pente. Allez, t'as mentionné les Bucks. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, pardon. Non, non, c'est bon. Vu que t'as mentionné les Bucks, on peut enchaîner effectivement avec Milwaukee, qui a quand même gagné un match assez convaincant contre les Rockets, qui restaient sur cinq victoires de suite. Victoire des Bucks à l'arraché avec deux actions décisives de leurs deux superstars. C'est-à-dire qu'au moment où Houston menait 100 à 99, Yanis a d'abord bloqué Alperen Schengen, récupéré la balle, remonté la balle, et finalement, on l'a passé à Damian Lillard, qui a conclu avec un lay-up au cercle, un lay-up difficile dans le trafic pour donner la gagne à Milwaukee. Les deux stars ont chacune cumulé un double-double parce qu'il y a 20 points, 13 rebonds pour Yanis et 18 points, 10 passes pour Lillard, qui était de retour, qui revenait de commotion cérébrale, du processus commotion cérébrale. Et Brooke Lopez, pour le coup, 27 points, 10 rebonds. Et voilà, belle victoire des Bucks, c'est la cinquième cette saison. Il y a eu aussi un peu d'apport du banc, etc. Donc, petite victoire encourageante pour Milwaukee. Alors, je pense, moi, je la trouve très encourageante. De toute façon, depuis le début de saison, on cherche un peu les signaux positifs pour les équipes qui ont mal démarré. Là, ce que tu as dit, c'est-à-dire le fait que Lillard et Antetokounmpo aient été décisifs sur la fin de match, c'est important, je pense, pour la confiance. Le fait qu'ils aient battu une équipe qui était très en forme, pas juste un peu en forme, mais Austin restait sur 5 victoires de suite. Que Brooke Lopez ait été aussi impliqué. Depuis que j'ai dit qu'il ne marquait plus trop cette année, il a quand même fait des matchs, il en fait un à 30 et l'autre à 27. Ça fait quand même la différence. Il ne faut pas oublier l'importance qu'il a eue dans la quête du titre, il y a quelques années. Je trouve que ça, c'est une victoire vraiment... C'est une victoire rassurante et très encourageante pour Milwaukee. C'est ce que je retiens de ce match-là. Houston avec Schengen, Van Vliet et compagnie, c'est une très bonne équipe dans ce début de saison. Et les battre, ça fait quand même du bien. La différence entre les Bucks et les Sixers, c'est que les Bucks ont quand même déjà une star qui est vraiment au sommet de son art en la personne de Yanis. Et Lillard, même s'il lui arrive d'avoir des pépins de santé, j'ai l'impression que ce n'est quand même pas l'être tout à fait les mêmes problématiques que Paul-Georges. Paul-Georges, il y a constamment un truc qui lui traîne la patte. Là, Lillard, c'était lié à une commotion, c'est un peu différent. Je pense que les Bucks vont petit à petit remonter la pente. Après, il faudra des changements pour vraiment être à la hauteur de leurs ambitions. Mais pour remonter la pente à l'Est, je ne me fais pas trop de soucis non plus. De toute façon, on le disait déjà au moment, ils perdaient. Je trouvais quand même qu'il y avait des... Tu vois, tu as un Yanis qui est tellement fort, tu sais que tu vas gagner des matchs. Et c'est ça qui n'est pas normal avec les Sixers. C'est qu'à un moment, avec les Sixers, tu es censé pouvoir gagner quelques matchs. Là, Yanis, tu es sûr qu'il t'assure un espèce de plancher en dessous duquel tu ne descendras pas. Et Lillard, même s'il n'est pas encore très à droite, 6 sur 18, il n'a pas mis un panier à 3 points. Par contre, à côté de ça, il compense par la passe, il en fait 10, et par le côté clutch, parce qu'il faut aller le mettre quand même. Tu disais qu'il était difficile. Il a pris l'initiative de driver, d'essayer de marquer. Je trouve ça aussi que ce n'est pas anodin parce que ça montre qu'il, malgré la maladresse, il a essayé vraiment d'être décisif et il l'a été quand même. Ça reste un joueur extrêmement décisif et s'il se contente d'être décisif et playmaker avec les passes, tu sais qu'Yannis, il va beaucoup marquer. Tu sais que logiquement, bon, à un moment, on espère que Chris Middleton va revenir. C'est quand même un mec qui est quasiment avant-pont par match. Puis les gars autour sont censés contribuer aussi. Broucque Lopez, là, 11 sur 15, 5 sur 8 à 3 points. Il prend aussi 10 rebonds. Il fait 4 contres. Là, c'était un Broucque Lopez vraiment dans sa meilleure forme. Ça joue aussi. Le banc de touche Gary Trent qui arrive là ce coup-ci à apporter. Là, il n'est plus dans le 5, mais 12 points. Il marque 4 paniers à 3 points. Tu parlais du banc tout à l'heure. Voilà, Milwaukee, je ne me projette même pas sur leur capacité à embêter Boston ou Cleveland, mais juste sur le fait de revenir à un classement qui est plus digne de leurs ambitions. Ça, j'ai plutôt confiance. Yes, vu qu'on est à l'Est, on peut enchaîner avec les Knicks. Les Knicks qui ont écrasé les Wizards 134 à 106. Je crois que c'est la neuvième défaite de suite pour Washington. Du côté des Knicks, 26 points, 11 passes de John Brunson. 24 points, 12 rebonds de Carl Anthony Towns. Il n'y a vraiment pas eu besoin de forcer le talent. J'allais dire, il y a certains joueurs qui ont pu se reposer. Tu vois, 4, ils ne jouent que 25 minutes. Anunobi, 30. Brunson, 30. Mais bon, il y en a quand même 35 pour Michael Bridges. Du coup, le carton a permis à Pacom Dadié aussi de se montrer. Il a joué 19 minutes. Il a mis 9 points en sortie de banc pour les Knicks. Voilà, tu sens qu'en fait, offensivement, un New York, il y a vraiment beaucoup de puissance, la force de frappe. Et ça, ça se met en place. De toute façon, je pense que l'attaque ne sera vraiment pas le problème des Knicks. Et de battre assez nettement des équipes plus faibles, je pense que ça met New York dans le rythme. Il y a une espèce de dynamique qui se crée. Ils sont plutôt bons à domicile, les Knicks, depuis le début de la saison. C'est une équipe qui profite aussi finalement de la faiblesse à l'Est. Aujourd'hui, les Knicks sont 4e et ils seront forcément en course pour la 3e place. Donc, c'est plutôt encourageant pour New York. Du côté des Wizards, Bilal Koulibaly n'a pas joué vu qu'il s'était pris un coup lors du dernier match. Alexsard, 8 points, 4 rebonds, 3 passes, à 4 sur 12 au tir. Oui. Pour les Knicks, la bonne nouvelle, c'est justement, c'est ce que tu évoquais, c'est qu'ils ont pu reposer entre guillemets parce qu'ils sont quand même à la demi-heure de jeu alors qu'il y a 134-106 à la fin et qu'ils perdent le dernier quartan. Donc, il y a peut-être même moyen encore, il y a peut-être d'autres équipes où Anunobi, Bridges, Art et compagnie auraient joué moins que ça. J'avais vu une stade passée, je ne l'ai plus exactement, mais les Knicks, c'est la seule équipe qui a autant de joueurs parmi ses titulaires avec au moins 33 minutes de moyenne par match, entre 30 et 33, je crois. Et tu as des équipes comme en 0, par exemple, les Warriors ou d'autres équipes bien classées, les 4 je crois, les Knicks tirent vraiment déjà sur la corde donc c'est une bonne nouvelle quand il y a des victoires aussi larges. Déjà parce que nous, ça nous permet par exemple de voir pas comme Nadia et comme tu as dit qui a fait une belle belle entrée avec 3 paniers à 3 points, ça c'est bien qu'il arrive à rentrer des shoots comme ça et parce que ça peut permettre à certains titulaires de souffler. On n'est qu'à 15 matchs de jouets et enfin, oui, 14 pour les Knicks et puis ça a déjà des temps de jeu assez fous à la Thibodeau. Donc là, c'est bien qu'ils aient pu souffler un petit peu, je précise un peu parce que il y a des équipes où les Stars jouent... Moi, je me souviens de victoire des Mavs dont ils jouent 23 minutes ou 22. Là, c'est 35 pour Michael Bridges donc ça reste Thibodesk. Yes. Chic... Allez, non, Golden State. Golden State a perdu contre les Clippers. C'était un peu le choc de la nuit à l'Ouest. Victoire de Los Angeles 102 à 99. Belle prestation défensive de la part des Clippers. 23 points de Norman Powell, 12 points et 16 passes pour James Harden, 17 rebonds pour Yves Kazubach. En face, il y a 26 points de Stephen Curry. Fin de match un peu folle. Les Warriors ont essayé de revenir sur la fin de tenter un petit comeback qui ne s'est pas allé au bout. Il y a eu notamment deux tentatives à 3 points sur la dernière possession pour arracher la prolongation. Curry rate la première. Il y a quand même un rebond offensif de Draymond. La balle revient vers Curry mais il ne peut pas prendre son shoot donc il la donne à Gary Payton 2. qui lui rate le... D'ailleurs, il veut la donner à Lindy Waters. C'est assez marrant parce qu'il veut la donner à Waters mais il y a Payton qui est sur le chemin et qui du coup, bon ben je la prends et qui du coup prend son tir. La balle finit par ricocher sur le cercle et du coup, défaite des Warriors. fin de match un peu folle dans un match où il y avait les deux meilleurs marqueurs désormais à 3 points de l'histoire de l'NBA Stephen Curry et James Harden. Tu parlais de Lindy Waters tu sais après la blessure de Melton on se demandait on se disait c'est bon ils ont de quoi faire ils ont Payton ils ont Moody ils ont Podjamski ben ces 3 là ils sont sur le banc et c'est Lindy Waters qui était titulaire cette nuit. donc c'est toujours les essais de Steve Kerr continu belle prestation des Clippers belle prestation défensive limiter une équipe qui était très très en forme en attaque à 99 points je trouve toujours une bonne performance Arden qui a été maladroit mais qui donne quand même 16 passes et Zubac on en parle pas trop depuis le début de la saison mais il fait aussi un gros début de saison je trouve beaucoup de rebonds il fait pas mal de passes donc il y a du playmaking et Norman Powell qui est incroyable depuis le début de la saison il rate rien il score beaucoup 5 sur 6 à 3 points cette nuit une excellente saison et Nicolas Batoum qui met aussi 3 paniers à 3 points en sortie de banc pour les Clippers ouais Batoum a été intéressant le banc en fait le banc des Clippers de toute façon est une force à Los Angeles ça joue bien en sortie de banc les Amir Kofi Nicolas Batoum Terrence Mann Kevin Porter Junior aussi ouais de toute façon il y a un effectif où il n'y a pas vraiment de joueurs faibles il n'y a pas de très gros talent au delà d'Arden qui est un ancien MVP mais par contre il n'y a pas spécialement de joueurs faibles Atlanta a battu Sacramento à Sacramento 109-108 avec un bon match de Zachary Rizaché il n'était pas là par contre sur la fin et ça ça m'a déçu je ne cache pas que j'étais déçu de ne pas le voir parce que Diandre Hunter a fait son retour aussi c'est pour ça ouais mais il aurait pu jouer à la place de Garrison Matthews à la fin d'ailleurs tu vois les Hawks étaient devant donc Rizaché il met 18 points 18 points 3 rebonds 2 passes 2 interceptions il a été à droite 6 sur 11 au tir 3 sur 5 à 3 points c'est vraiment un joueur intéressant Rizaché bref donc Atlanta est devant et au moment où Rizaché sort c'est le moment où Sacramento revient Sacramento qui n'est pas passé loin d'arracher la gagne là aussi c'était une fin de match un peu folle il y a eu un contre ou une interception ça a été validé comme un contre pour Dyson Daniels sur la dernière tentative de Darren Fox très bonne défense aussi de Deandre Hunter Deandre Hunter qui a été excellent il a mis 24 points 19 passes pour Trae Young et du coup victoire des Hawks sur le parquet des Kings ouais les Hawks je repensais à l'action de Dyson Daniels qui fait encore un match défensif très très haut niveau un coup il va marquer beaucoup de points un coup il va faire des actions défensives de haut niveau il fait une saison super super prometteuse et ouais les Hawks ont fait des Clint Capella aussi on a pas parlé de Clint Capella mais il fait son double-double il marque les 3 derniers les 3 derniers points d'Atlanta et alors faut préciser quand même que chez les Kings il manquait il manquait Sabonis il manquait DeRozan il manquait Malik Monk et du coup c'est Kion Ellis qui met 33 points ce qui est un peu improbable avec 9 paniers à 3 points mais bon Atlanta toujours divertissant à regarder et puis on voit des choses individuellement vraiment si vous n'avez pas vu regarder Atlanta encore je crois que c'est ce que tu disais Antoine hier mais c'est cool à suivre et Dyson Daniels c'est un régal à regarder franchement quelle intensité et puis avec de l'intelligence par-dessus ça c'est une révélation du début de saison je trouve en fait ce que j'aime chez les Hawks c'est qu'on voit l'identité de la future équipe on voit la volonté d'avoir plein de mecs polyvalents athlétiques Dyson Daniels DeAndre Hunter qui est excellent sur ce début de saison il avait joué les 3 premiers matchs je crois après il s'est blessé là il revient il est tout de suite bon il manquait Jalen Johnson et c'est ça qui me fait un poil peur là tu vois Rizashi il fait un bon match il n'est pas mis sur la fin il joue 26 minutes alors qu'il fait un bon match il y a Bogdanovich qui est de retour il y a Hunter qui est de retour et là il n'y avait pas Jalen Johnson sur ce match du coup il me dit mais quel va être son temps de jeu qu'est-ce qui se passe est-ce que Queensider va des fois se tourner un peu plus vers des joueurs qu'il estime plus confirmés alors après DeAndre Hunter est aujourd'hui de toute façon je pense un meilleur joueur Jalen Johnson évidemment Jalen Johnson c'est une plaque tournante c'est peut-être le deuxième joueur le plus important voire le joueur qui a le plus de valeur du côté des Hawks j'espère d'un point de vue francophone et c'est même pas que ça c'est que je trouve vraiment Rezaché intéressant c'est un joueur qui a besoin de minutes j'espère que c'est le temps de jeu de Garrison Matthews qui baissera un petit peu parce que là même Bogdanovich tu as été de retour il n'a joué que 18 minutes il va avoir plus de minutes il va y avoir il y a une espèce de profondeur avec des minutes à répartir et ouais Rezaché il est intéressant il est plus en plus intéressant balle en main il met un beau panier justement sur un drive derrière il fait une fin qui conclut bon après il aura il aura des minutes il jouera forcément entre 15 et 30 minutes selon les soirs donc je pense qu'il sera autour des 20 minutes à chaque fois il perdra peut-être que 5-6 minutes de temps de jeu et encore ça dépendra de ses performances mais ouais pas le voir à la fin et voir que Garrison Matthews lui a été préféré ça m'a un peu ça m'a un peu chagriné mais Matthews fait 9 points 4 passes c'est juste que défensivement je pense que Rezaché est plus intéressant il aura son temps de jeu je pense même s'il venait à sortir du banc par exemple c'était un peu son rôle en début de saison je pense aussi Quinn Snyder il teste des choses il voit un peu différents line-ups ensemble ça ne m'inquiète pas trop parce que justement ça lui donne aussi l'opportunité s'il sort du banc d'être c'est d'autres types de situations d'autres types d'adversaires peut-être qu'il peut cartonner aussi en sortie de banc enfin moi je suis rassuré par les dernières sorties de Rezaché et par même ce que font les Hawks généralement c'est plutôt très prometteur les Suds sont perdus contre le Magic nouvelle victoire du Magic avec 32 points 8 passes de Franz Wagner une petite question chez Franz Wagner est-ce qu'il a déjà été MIP ? non je pense que c'est lui le favori pour le MIP cette saison pour l'instant tu penses il faudrait voir il faut regarder j'avais donné une liste de noms hier mais je pense qu'il y a des Christian Braun des Dyson Daniels évidemment je pense que Franz Wagner il est vraiment dans cette vibe dans cette mouvance parce que là il a besoin de passer un cap qui est le cap un peu plus dur à passer celui où tu t'affirmes vraiment comme une star et du coup il y a une notion vraiment de progression par exemple Christian Braun ce que j'aime bien dans sa candidature tu sens qu'il a progressé c'est pas juste t'as eu un autre rôle on a parlé de Norman Powell Norman Powell il a pas progressé ses stats ont évolué mais il fait toujours la même chose c'est exactement le même rôle il est juste à droit sur ce début de saison c'est le trophée c'est le trophée avec la définition la plus obscure mais moins qu'avant je trouve c'est plus trop sur la hausse statistique c'est vraiment sur le changement de cap le changement de palier si tu regardes les derniers vainqueurs c'est ça c'est pas vraiment qui a haussé ses stats ce qui veut rien dire parce qu'au cesse ses stats c'est souvent que t'as haussé ton temps de jeu j'ai l'impression bref tout ça pour revenir à Franz Wagner t'as raison pour aller dans ton sens ne serait-ce que statistiquement il a aussi par la force des choses parce que Bankero est blessé mais il était à 19.7 l'année dernière il est à 22.9 pour l'instant il fait plus de passes décisives il est à 5 contre 3.7 l'adresse générale il est à 47% mais c'est à 3 points surtout pour l'instant c'est significatif il en prend plus il prend quasiment 6 tirs à 3 points par match et il est à 36% contre 28 la saison dernière donc oui oui il est totalement prétendant ça va dépendre aussi de l'absence de Bankero de la longueur de l'absence parce que si Bankero est là il fonctionne plus en tandem et je pense que les stats de Wagner vont se lisser un peu mais c'est pour ça que je ne suis pas tant sur les stats même par exemple un mec comme Ked Cunningham pour moi il a énormément progressé pourtant ses stats elles n'ont pas beaucoup évolué mais je pense qu'il devrait être dans cette course ça me permet de faire la parce que là le Magic a gagné il n'y a pas forcément gros chose à dire sur ce match à part que les Suns ont perdu pour la 4ème fois de suite et qu'ils jouaient toujours sans Kevin Durant sans Bradley Bill je ne sais pas si tu voulais noter quelque chose sur les Suns c'est ça c'est la série pas bonne sans Ked C c'est compliqué sans Bradley Bill aussi moi j'étais plutôt à me réjouir pour Orlando qui continue de me faire mentir après la blessure de Bankero j'étais plus back-ter et puis finalement c'est le propre des équipes qui travaillent bien aussi c'est d'être capable de gérer les absences des superstars et quand on a une émergente comme Wagner qui a signé un énorme contrat quand même pendant l'été il s'en montre clairement digne là pour l'instant c'est ça en fait parce que le Magic se maintient un flot avec sa défense mais juste défendre ça suffit pas mais par contre si Wagner il est capable de prendre le jeu à son compte et c'est ce qu'il fait en ce moment en fait d'un coup et c'est une progression pour lui de pouvoir prendre le jeu à son compte et d'assumer cette casquette de leader offensif du Magic et ça donne une équipe qui perd plus la série en cours du Magic peut-être qu'ils ont perdu un match entre temps mais ils doivent être à genre 5 victoires sur les 6 derniers matchs ou un truc comme ça là ils sont sur 6 victoires de suite 6 victoires de suite voilà 6 victoires de suite en vaincu à domicile et il y a des petits apports ici et là qui sont intéressants aussi tu vois Anthony Black c'est un peu un joueur mystérieux depuis qu'il est arrivé on voit des trucs parfois extrêmement prometteurs d'autres où c'est plus discret son temps de jeu baisse là il joue 33 minutes en sortie de bon et il met 20 points 9 passes moi à la fac je l'aimais beaucoup je le trouvais très très intéressant et voilà s'ils ont en plus des joueurs comme ça qui sortent c'est cool tu vois il n'y a pas Wendell Carter et t'as Bittadze qui fait des bons matchs dans le 5 aussi Caldwell Pop il arrive à être un tout petit peu plus efficace que sur le début sur le début de saison le rookie d'Asylva je suis agréablement surpris par ce qu'ils arrivent à faire sans Bankero yes allez on peut enchaîner avec la victoire de Chicago contre Detroit je parlais de Kate Cunningham parce qu'il a encore fait un bon match mine de rien même si Detroit a perdu 26 points 6 rebonds 10 passes pour Kate Cunningham victoire 122-112 des Bulls avec un trio assez exceptionnel Zach Lavin 25 points dont 18 dans le 4ème quartier il a mis 6 paniers à 3 points dans le 4ème quartier c'est un enchaînement de paniers à 3 points de Zach Lavin 25 points aussi de Kobe White et 29 points 12 rebonds de Nikolaj Vucevic et c'est la première fois qu'il y a un trio dans l'histoire de l'NBA où chacun marque au moins 25 points avec au moins 5 paniers à 3 points ils ont mis 23 au total d'ailleurs les Bulls des paniers à 3 points ça a plutôt arrosé de loin ils se sont vengés ils ont pris 143 points dans les dents la veille ils ont passé les nerfs sur les pistons c'est... bon t'as raison de souligner encore le match de Cunningham qui est bon qui fait vraiment un très bon début de saison je pense que si Détroit arrive à se maintenir ce que tu disais l'autre jour sur ses prétentions pour le All-Star Game je pense qu'elles sont réelles et assez solides 22 rebonds de Jalen Duren au passage et Tim Hardaway 1 sur 10 au tir voilà oui on a oublié il manque un match c'est la victoire de Toronto contre Indiana si d'abord je voulais dire est-ce que tu veux qu'on se moque gratuitement de Matas Buzelis absolument il mérite depuis le début de la saison Matas Buzelis bon il a que 20 ans il sort de J-League mais 2,9 points 31% au tir oui on rappelle pourquoi on se moque c'est absolument pas gratuit on a rien contre Buzelis à la base mais on sait pas pourquoi sur plusieurs interviews il s'était un peu inventé un bif ou une rivalité avec Zachary Zacher il se sentait plus fort que le premier fois il se sentait nettement plus fort que Rizacher pour l'instant pourtant il joue dans une équipe qui pourrait faire la part belle à des jeunes pour l'instant c'est pas fameux si tu regardes bien tous ces mecs passés par le Inite les plus proches d'être bons c'est Jalen Green et Jonathan Cumminga il n'y a aucun All-Star je crois que vraiment les mecs négligent je sais pas comment sous-estiment ils ne se rendent pas compte c'est pire que ça ils ne se rendent pas compte à quel point le niveau de la J-League est faible en fait je pense en comparaison des championnats européens et du coup si tu n'es pas en train de surdominer la J-League tu ne peux pas arriver je le vois même tu as un mec intéressant comme Scoot Anderson tu sens qu'il est encore loin sur certains aspects du compte et que ça va prendre du temps je pense qu'il y a des mecs qui seront intéressants on voit que Green est plutôt bon Cumminga a du potentiel Scoot Anderson a du potentiel Matas Busélis il est très jeune il finira par se révéler mais ces mecs là ont besoin de plusieurs années mine de rien parce qu'ils ne sont pas du tout au niveau mais d'ailleurs l'équipe n'existe plus ils ont arrêté ils ont arrêté le massacre la team Ignite elle a fait 4 ans et après ça n'a pas trop fonctionné limite celui qui s'en sort peut-être pas trop mal pour les rookies qui sortent de la Ignite c'est Ron Holland des Bulls mais bon c'est pas non plus enfin tu vois il a deux points c'est pas non plus la folie c'est la folie furieuse bref allez Toronto a battu Indiana 130 à 119 avec 39 points de R.J. Barrett et 30 points 15 rebonds de Jacob Poetol et au Toronto qui était sur 7 défaites de suite et les Pacers c'est un peu gâché quand tu joues contre une équipe qui est aussi bas mais R.J. Barrett était vraiment on fire il y a eu 28 points de Bénédicte Mathurin d'ailleurs en face le canadien le passage dans son pays le canadien Bénédicte Mathurin 39 points Barrett il fait des bons matchs d'ailleurs cette saison je trouve en tout cas la dernièrement Barrett a fait des bons matchs et surtout Jacob Poetol 3ème double-double de suite il avait fait un match combien il avait mis ? il avait battu son record il n'y a pas 34 points je crois il y a un match ou deux et là il fait 30 points 15 rebonds il fait quand même un début de saison solide même si les Raptors ne sont pas très bien classés on sait que c'est eux aussi ils sont sur une saison de transition mais là après cette défaite de suite ils ont quand même cartonné les Pacers ils leur ont mis 130 points et après c'est la première mi-temps qui a été catastrophique pour les Pacers ils n'ont jamais vraiment réussi à s'en relever on a fait le tour des matchs je ne sais plus s'il y avait autre chose qu'on voulait aborder non il y avait la nouvelle d'une statue pour ne pas trailer à Los Angeles on s'était fait la réflexion que les Lakers faisaient quand même beaucoup de statues c'était un passe-temps un de leurs passe-temps préférés à un moment vu le nombre de légendes qu'il y a eu à Los Angeles ça a été compliqué quand même Théono disait ils vont finir par faire des statues pour Derek Fischer et Roberto Rie si ça continue Jordan Farmar tous les mecs comme ça peut-être Jordan Farmar après Pat Riley a fait quand même des choses pour les Lakers en tant que coach c'était quand même emblématique du showtime emblématique voilà écoute Chai on va s'arrêter là-dessus on se retrouvera de toute façon ce soir déjà pour une late session en direct sur Twitch à partir de 23h et demain pour un nouveau CQFR comme d'habitude bonne journée ciao 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 – Sous-titrage FR –